Salut à tous, mon nom est Ike, nous voici ensemble pour un épisode de Guardian Quest. Alors on va reprendre notre aventure, on était dans la première crypte qu'on avait vidée. Alors je suis sorti, je suis allé voir l'hôtel, j'ai vu qu'il y avait des trucs nuls dedans, donc j'ai cliqué juste pour savoir ce que ça allait faire, et ça nous a fait apparaître de paquets de mobs. Voilà, donc j'ai coupé ce que j'avais fait là, mais c'était juste parce que je me posais la question est-ce que ça avait un effet de cliquer sur l'hôtel ? Bah oui, ça a un effet, ça refait des mobs. Du coup ça refait des XP, si vous voyez ce que je veux dire. Donc il y a moyen de gratter du pex et on pourrait monter tous nos persos en faisant ça. Provision, hôtel, on crée des mobs, on tue les mobs, on monte nos persos, on rappuie sur l'hôtel, etc. Je ne sais pas si on peut tourner en boucle éternelle comme ça, mais il y a moyen de faire un truc j'imagine. Alors, point de vue du matériel, j'ai commencé à rééquiper un peu nos gars, un peu hors caméra, pour gagner du temps. Donc j'ai mis la citadelle sur notre prêtresse, et je lui ai mis plus 2 points de vie en gemme. J'ai mis une gemme de 1 de puissance quand on fait le recul dans les ombres. Comme ça, quand on recule, au moins on fera plus 30% de dégâts sur l'attaque suivante, gratos. Point de vue des gemmes, on n'a pas grand chose, le moins 1 PA là, j'aimerais bien le mettre sur une vraie carte, mais bon voilà. Alors j'ai regardé un petit peu l'équipement, alors j'en étais au gant. Et au gant, j'ai modifié les gants, parce qu'on avait des gants de merde, ici. Comme ça, elle commencera avec 2 de puissance. Même si, sur elle, c'est pas le mieux. Étant donné que c'est elle qui a... Attendez, est-ce que je le mettrais pas sur le mago, ce gant ? L'initiative sur le mage, c'est quand même bien. Parce que s'il tombe sur une AO ou un truc. Ou alors juste pour son armure, pour pas se prendre un taquet tout de suite. En fait, j'ai peur du moment où on va tomber sur des mobs. Par exemple, 10 mobs, c'est toutes les cases pleines. Et qu'ils vont tous se mettre à attaquer d'un coup. Et qu'on n'ait pas, genre, l'invulnérabilité de la druide ou un truc du genre. Je pense que ça peut piquer. Alors, on va se faire ce combat, level 16. On est level combien, nous ? On est level 16, donc c'est un combat à niveau qu'on vient d'activer à cause de ça. Donc peut-être que j'ai fait une grosse boulette en appuyant sur l'autel. Évidemment, les bonus étaient nuls. Donc c'est parti. Alors, non, ça va, il y a 4 pélos. Même s'ils ont des bonnes cartes, ça devrait aller. Alors, bon, on va canaliser tout de suite. Euh, oui. Il faut taper sur le gros là, en premier. Parce que si on tape sur les autres, ça augmente sa riposte. On va se mettre 2 déviations tout de suite. Une petite préscience. Hop. Une petite épée et on va garder cette carte. C'est pas mal. Voilà, donc là, on commence directement avec 2 de puissance. Du coup, avec la carte. Euh, on peut invoquer l'esprit du loup. Je suis obligé de le mettre là, hein. Euh, descendre. Alors, lui, on va prendre 11. On va prendre... Ah. Alors, infligeance de dégâts à n'importe quelle cible, à plus de 3 saignements. Donc, où qu'on soit, il nous touchera avec ça. Par contre, on a la déviation là. On a lui qui peut encaisser. Est-ce que ça nous dit qui ? Non, il ne nous dit pas qui, hein. Donc, ça sera plus ou moins aléatoire. Et ça, ça peut toucher n'importe quelle ligne. Donc, si je descends derrière le loup, ça peut quand même toucher notre... Notre fille là-bas. Par contre, si je descends de 3, ben non, il n'y a pas assez de place pour nos soldats. Ok. Donc, on va être vraiment obligé de tanker avec elle, hein. Donc, on peut l'avancer là, et elle, elle encaissera la flèche, je pense. Euh, oui, en fait, n'importe qui, on verra. Donc, on reste sur place. Kita. Et on lui met un maximum. Poison, saignement et choc. On n'est pas blessé. On se servait jusqu'à une carte. Bah, pfff. Peut-être la guérison ou l'esquive. Allez, prenons la guérison, c'est gratuit. Et là, évidemment, on ne pioche aucune défense. On n'a que des frappes. Bon, et des soins. Donc, on va faire... Les vulnérabilités. En fait, on va y aller sur elle, même si ça fait des épines sur l'autre, tant pis. On se débrouillera pour les épines. Ouais, 4 épines. Et puis, un petit sort de soin. On va prendre cher, quand même, non ? Parce que là, on va prendre 11. On peut ne rien prendre, si je fais ça. Donc, je vais essayer. Enfin, on peut prendre sur la L. Mais c'est pas grave, elle a 64 points de vie. Mais là, ils peuvent rien prendre, rien prendre. Donc, ça dépend où le tir va. Mais on sait que l'attaque au corps à corps des deux-là ne vont pas nous tuer. Ça va nous faire 20. Donc, essayons comme ça. On peut lui mettre de l'armure, si on veut. Allez. Pour éviter qu'elle fonde trop. Donc là, notre loulou, il fait 14 en deux attaques. Vivement que je transforme mon garou. Vu qu'il tape déjà fort, ça doit taper sec. Voilà. Donc là, on a bien en baissé les coups. Eh, elle a tiré là-bas. Dommage. Bon, du coup, les deux-là ont perdu le perfect. Il a perdu ses représailles. C'est à la fin du tour. Mais il a 20 d'armure, le bordel. Faudrait lui faire une attaque précise. Alors, on va se faire une carte d'évocation aléatoire. On peut pas se permettre de prendre des dégâts sur le magot. Il est défoncé. Alors, applique 2 chocs et 8 de vulnérabilité. Effet foudre frappe tous les ennemis de la ligne. Ah, effet foudre. Il faut qu'il soit sous... Sous... Sous une case qui fait de la foudre. Ou qu'il soit sous choc, je pense. Ça, c'est bien. Ça pourrait enclencher l'autre. Missile magique inflige 18 de dégâts. Ah oui, quand même. Le bonus d'un tel. Au début, ça fait 8 de dégâts. C'est vraiment nul. Tu fais un Pew à 8. Ok, on va mettre du choc ici. Hop. Non, ça met pas de choc. C'était pas écrit choc sur la carte ? Mais tu te moques pas de points, le jeu. Applique 2 chocs et 8 vulnérabilités. Vous les voyez où, les chocs et les vulnérabilités sur lui ? Il l'a pas pris ? Ah non, à cause de l'armure. Ah, quand t'as de l'armure, tu prends pas. Non. Ah bah, c'est peut-être ça. C'est peut-être tout con. Juste, il a de l'armure. Ah bah, enlevons lui. Ah, on va garder l'épée. Alors, bête intérieure. Ok, on a plein de puissance. Pleine lune pour le loup-garou. Ou marche spirituelle. Je prends pas de dégâts. Sachant que je suis sous saignement, là. Ouais, on va faire la marche spirituelle. Alors, ça a pas... Je suis pas devenu invulnérable avant. Par contre, je vais tenter... Vous voyez, on prend plus les dégâts, là. Donc on va se soigner. Et je vais garder dissipé. Pour la combo, enlever les debuffs. Ok, ici, on peut se ruer. Alors, on pourrait changer de place avec le loup. Je regarde, hein, de... Ce que je vais faire, mais j'aimerais bien faire la ruée. Qu'en gros, me mettre là et faire une ruée de l'autre côté, par exemple, et taper lui ensuite. Ça nous donnerait du critique et pas mal de défense. Mais est-ce que ça a un intérêt quelconque, à part pas prendre 10 ? Là, le loup, il va prendre cher. On va prendre une flèche aléatoire sur quelqu'un. Lui, il est chiant, hein. Il fait super mal. Sinon, ouais, on avait 15 de dégâts qui doublaient sur l'armure. Donc j'ai frappé pour rien sur lui, sur l'armure. Avec le projectile, j'aurais dû tirer sur lui. 2 et 1. Alors, je vois que ça a 17 précisions. Ouais, commençons comme ça. Ok, donc là, il les a bien pris, la vulnérabilité. On va lui mettre un coup, 32. Et puis, on va se décaler. Si je me décale, c'est elle qui va tout prendre. Mais elle est invulnérable. Ah, je pourrais me décaler. Oui, on va faire ça. Donc lui, il crée des épines en fin de tour à cause du loup. Mais normalement, elle devrait partir au début du tour. Donc là, il a dépensé. Il a pris 3 x 2. Aïe. Oh non, 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 le magot, il ne faut pas qu'il prenne. Il a utilisé une déviation, cela dit. Ok. Donc, dissiper. On a une fragilité. On peut en enlever une. Ça ferait une canalisation. Saut. Et on n'a pas grand chose. Par contre, il faut absolument blinder le loup devant nous. Sinon, il va commencer à fondre. Ah, quoique, on s'en fiche. Avec pleine lune, on le transformera. Il regagnera tous ses points de vie. Il faut qu'on achève le gars là-haut. Voilà, on commence à lui casser son armure. Je vais quand même faire une barrière, même si on a le truc. Et je vais dissiper la fragilité. Pour un peu de canalisation. Bon, ce n'est pas cool parce qu'on n'a pas eu de cartes vraiment qui agissent. Là, on est invulnérable, mais il nous met quand même le saignement. On va dissiper. On va gagner de la canalisation. Du coup, on peut faire la geste de la terre. Est-ce qu'on a pris des dégâts à 38 ? Il faut que j'invoque le faucon. Il n'y a pas photo. Si je l'invoque là, on pourrait le tuer direct. Parce qu'il va agir tout de suite, le faucon. Ah non, il tape derrière, ce con. J'aurais dû le mettre là, alors. Ouais, je parie. Tant qu'il fait des dégâts, ça me va. Alors, conserver une carte. Ça va être la sagesse. Oui, il tape derrière, ce vilain faucon. Ce qui est bien dans pas mal de cas, mais là, pour le coup, ça n'aide pas beaucoup. Là, on peut tuer. On peut tuer, piocher deux cartes de soins, prendre quatre. On peut aussi... On peut y fracasser. Et Kubény, je l'achève, 15. Et je peux fracasser derrière lui. Ou alors, je renforce et bouclier. Ça marche aussi. Mais il va tirer, de toute façon, sur le mage. Et là, il y a tout dans le loup. Donc, techniquement, j'ai besoin que de bourrer comme un salaud. Est-ce que je veux piocher deux cartes, soit un... Non. Ah oui, mais l'armure. J'avais pas pensé à l'armure. Fuck. Du coup, obligé de le terminer. Ok. Il va nous faire quoi ? Il va faire... Quatre d'agilité, un de critique. On s'en fout. Gâchons pas des dégâts. On a bien fait de faire l'armure. Ça nous aurait cassé la déviation, sinon. Voilà. Le poison l'a pas tué, mais c'est pas grave. Là, par contre... Putain. Le loup, il est à deux doigts. Ok, on n'est plus invulnérable au centre. Il faut qu'on... Voilà, HF tranquillement. Petite armure, carreau de foudre, barrière, double entaille et frappe. Ok. Lui, il va mourir. On va déplacer de un. On va déplacer de un vers une barrière. Je ne sais pas si ça va le sauver, mais... Ça pourrait. Sauf que la double entaille, 12 fois 2... Non, ça le tuera. Ok. Je ne peux pas le transformer. Je n'ai pas fiché la carte qu'il fallait. Je peux prendre sa place, cela dit. Je peux me décaler sur sa case et esquiver deux fois. Ça le sauvera. Ou alors, je vais prendre 11 de toute façon. Donc, je peux esquiver. Après, on peut le laisser mourir. Ce n'est pas catastrophique, mais... J'aurais préféré. On ne va pas s'en occuper. Tant pis, c'est... Je vais faire ça. J'ai pris la riposte. Donc, il me reste 5 d'armure. Je vais en rajouter quand lui va mourir. Et on va garder ça. Alors, recul dans les ombres. Mince. On avait dit que ça faisait quoi quand je le faisais ? Ça me donne 1 de puissance, je crois. De toute façon, je n'ai pas de frappe. Je n'ai pas de canalisation. Donc, hop. Au moins, piocher une carte. Discipline. D'accord. Le renforcer. Bloquer le bouclier. Et aller chercher une carte que j'ai utilisée. Genre le renforcer. Et on régénère de plein de points. Je ne sais pas pourquoi. Vous voyez, on aurait eu la moindre carte d'attaque. On l'aurait tué. Oh là là. Bon, au moins, il a bouffé toutes les attaques ennemies grâce à l'armure qu'on lui a mis. Et là, on vient de prendre les dégâts. Mais vous voyez, ça a été dans l'armure quand même. Il y avait 4 mobs, quand même. C'est-à-dire, il n'y avait que dalle sur le combat. Et on a quand même galéré. Ce n'était pas hyper simple, en tout cas. Oui, ce qu'il faut savoir, c'est que même si on chope des objets épiques, vous avez vu, ça ne change pas tant que ça l'effet. Ah, voilà, on a chopé la pleine lune. Bravo. On va faire ça. On va le mettre dans le haut. Ah, voilà, il a explosé. Donc, même si on chope des objets épiques, il ne faut pas oublier que ça ne change qu'une petite fraction des cartes, finalement. À moins que l'objet épique ait une capacité vraiment qui agisse sur le champ de bataille. Ok, alors. Level up. Qu'est-ce qu'on voulait avec lui ? Là, on va poser une grille supplémentaire. Donc, on va prendre un truc qui va nous ouvrir un petit côté, si jamais on n'a pas d'idée. Par exemple, la force, pour mettre la grille ici. Ou alors, on se dirige vers défauser une compétence, pour voir un peu. Oui, on pourrait commencer à défauser les épées magiques à la con. Sérieusement, les épées magiques, ça base sur sa dextérité. Donc, c'est bien parce qu'il a beaucoup, mais... Enfin, il a beaucoup. Ce n'est pas un rogue non plus. Deux protections arcaniques. L'amélioration. Alors, l'amélioration arcanique et l'autre. Conjurer un objet, ce n'est pas si fort, les deux-là. Mais ça donne des cartes un petit peu aléatoires qui peuvent nous sauver ou changer la donne, si on tombe sur un truc de fou. L'après-science, on pioche une carte, on conserve une carte. Ça fait un double effet. C'est-à-dire que c'est comme si on piochait une carte supplémentaire le tour d'après, d'une carte qu'on avait dans la main, et qu'on pioche une carte pour un. Donc, c'est nul, mais en même temps, la manipulation de sa pioche de cartes, c'est toujours un petit plus. Les barrières, bon, j'aimerais bien les virer, mais bon, on en a besoin de temps en temps. On est bien content de piocher une barrière pour avoir 16 de garde. Le carreau de foudre, il faudrait un truc qui nous permette de générer de la foudre, plus régulièrement. Donc, ouais, une épée magique, on pourrait en virer une. Est-ce que je prends ça pour avoir une maîtrise ensuite ? Les maîtrises, il n'en a pas beaucoup, lui. Voir, ouais, il n'en a qu'une, il a la charge de mana. Donc, ouais, à la limite, on partirait sur une maîtrise derrière. Ou alors, je fais ça, et je la pose ici. Comme ça, on aurait deux passages. Bon, allez, on va faire ça. Hop, et on vire une épée magique. Parce qu'elles sont bien, c'est les seuls sorts d'attaques qu'on a, à peu près. Avec, mais on veut des grosses A.E. On veut des trucs plus gros. Conjuration 3, par exemple. Qu'est-ce qu'on a là ? Force. Cloner une compétence. Ah. Oui, allez, on va faire ça. Comme ça, on pourra maîtriser direct, et on pourra évoquer conjurer. Ok. Alors, on a trouvé des dagues. Non, on ne va pas les équiper, ça c'est nul. Hop. Et on va aller là. J'espère qu'il n'est pas là, le seigneur. Le but, c'est de fouiller où il n'est pas, en gros. Alors. Squelette, sécurisé, ça donne 7 points de vie. D'accord. Commençons par farfouiller. Alors. Un levier, une poulie, des squelettes qui passent en dessous. On fait le test, on les écrase. Ouais. Allez. Alors, on a plus 5. Est-ce qu'on le tente sans carte ? Vaut mieux jamais, hein. Parce que si on rate, on perd des XP. Par contre, je vais virer une esquive. Alors, même si je fais 1, normalement, j'ai fait 1, quand même. J'ai fait 1. Et même si on fait 1, on réussit. Ok. Et du coup, ça nous a mis un bonus là, inconsommable. D'accord. Level 16. Level 10. Donc, vous voyez, le level a augmenté de 6 points pour s'équilibrer à notre level. Parce qu'il a été modifié. Donc, en fait, si on modifie des nodes, j'ai l'impression que ça, c'est l'équilibre, quand même, pas mal à notre level. Donc là, si on fait ça, c'est un... Ça va être piece of cake. J'ai presque envie de prendre un autre groupe. Allez, on va utiliser un talent. Et on va se faire le gros, entre guillemets. Ah, j'ai mon T qui n'est même pas bu. Attendez, je vais me prendre 2 secondes. Hop. Alors. Armure de force. Hop. Une carte d'évocation dans la main. Oui, pourquoi pas. Attiser. Applique 2 brûlures. Double le cumul de brûlures sur la cible. Ok, ça mettrait 4 de brûlures. C'est intéressant. Alors, on va regarder un peu les coups des cartes ennemies. Elles coûtent 1. Ça coûte 1. Ah, tout coûte 1, d'accord. Ça nous coûterait 2. Je ne suis pas fan. On sait que les araignées, elles s'amusent à taper derrière. Donc, on va envoyer les cools. Je vais virer celle-là. Et ça sera tout. Alors, on invoque le loup. Sachant que si on invoque le loup, on prend les flèches dans le dos, hein. En gros. Mais là, c'est bon. On a le temps. On va le mettre devant ici. Pas besoin de dissiper. On va mettre le coup de tonnerre. Vous voyez, c'est le coup de tonnerre ici, je pense, qui nous aidait par rapport au mage. Donc, j'aimerais bien le mettre sur un truc qui a beaucoup de points de vie. En même temps, on n'a pas le choix. Et on va garder... J'aurai pas de canalisation. Ça, ça donne de la canalisation. Mais on n'a pas de debuff. Aussi nulle l'un que l'autre. Voilà, on a des debuffs. Donc, j'aurais dû garder l'autre. J'aurais dû penser qu'ils allaient nous mettre des trucs. Donc là, ils nous font des confusions. Alors. On ne peut pas faire de flammes vertueuses. En fait, vous savez pourquoi on n'a pas de canalisation ? Parce que c'est dans puissance divine, la canalisation. Et nous, on n'a pas beaucoup de cartes puissance divine. On a pris Brutas. Et on a pris les soins. Donc... Bon, on renforce. Ah, on pourrait double renforcer. Au lieu de... Je ne sais pas trop. Ouais, pourquoi pas. Allez, c'est un investissement à long terme. Mais quand on double renforce, là, ça nous fait 4 plus 5 plus 6. On vient de se mettre 15 d'armure au lieu de s'en mettre 9. Mais vu qu'on ne prend pas de coup ce tour, ça peut pas... Sauf qu'on rate la canalisation, là. Ouais. Ok. Alors, enraciné, frappé, mais ça va, on tank. Ouais, le loup qui le massacre. Ok. Alors. Petite charge de mana. Je suis déjà enraciné, de toute façon. On va améliorer arcaniquement la druide. Et on va faire une barrière. Bah, sur nous-mêmes. Parce que je sens que c'est nous qui allons prendre les taquets. Et ça... Ah oui. Je peux pas jouer une carte de mouvement parce que je suis enraciné, d'accord. Faut qu'on utilise nos potions. Et faut qu'on remette des potions dans le taf de potions. Parce qu'on en a utilisé. Alors, la marche spirituelle pour pas prendre de taquets. Mais j'ai pas l'impression qu'ils nous frappent, là, les ennemis. Donc, non, non. On va bourrer, hein. On va faire un max de dégâts. Ouais, ça. Et on va le pousser, là. Il y avait de l'armure, hein. Donc, c'était pas gratuit de mettre autant. Là, on peut balayer. Alors, j'ai hésité à faire pioche rapide pour le critique avant. Mais je me dis que c'est bien de garder toujours un petit peu de défense. Parce qu'elles vont avoir l'inite. Donc, si elles vont taper en premier, on aura pas le temps de mettre des cartes. Et on va garder la marche spirituelle. Alors. Hop. On gagne plein de bonus. On renforce une fois de plus. Ça nous fait 9 d'armure. Donc, 9 plus 8 plus 7 plus 6. Là, on a un million de dégâts arrêtés. Et on n'a pas de canalisation. Donc, on peut faire juste 13. Allez. Ça me va quand même. Ok. Ça bouge beaucoup en face. Mais ça fait pas grand chose. Donc, pour le moment, c'est plutôt cool. Quand les combats se passent comme ça et qu'il ne nous fait pas beaucoup d'attaques, on a le temps de voir venir. Là, vous voyez, je peux faire une barrière. Je vais mettre 18 à quelqu'un. N'importe où. On va dire sur toi. Et il nous reste un point qu'on dépense même pas pour dire à quel point on pioche pas les cartes qu'il faut. Alors, la bête intérieure. Voilà. Hop. Débuff. Un faucon. On peut le mettre au milieu. Parce qu'il peut taper partout. Et est-ce que je fais la pleine lune ou... On n'est pas blessé ici. Ou alors je fais un ancrage d'âme sur notre purée. Il va prendre 12, mais il a 13. Mais il est fragile. Je ne sais pas si c'est compté. Ah oui, 8 de dégâts à 12. Parce qu'il est fragile. D'accord. Donc c'est compté. Il n'a pas pris de dégâts à notre loup. 11 et 11, ça va déjà tuer là. Le faucon, il ne va rien faire après. On va faire pleine lune simplement parce qu'il n'aura pas de cible. Parce que le faucon va tuer lui. Ou le déplacer. On va garder la marche toujours. Voilà, donc il n'aurait pas eu de cible. De la même façon. Et là, il va en avoir une. Ok, alors. Bon, il faut achever ce truc devant nous là. Je crois que c'est coup béni. Comme ça, on a un gros carreau. Ou alors, on fait une frappe. Là-bas, il a 10 d'armure, mais il est trop loin. Dommage. Donc on va mettre une grosse vulnérabilité sur celui-là, je crois. Le prochain taquet va être horrible. On peut même reculer et préparer l'invulnérabilité de elle. Merci. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Si je recule... Ouais, elle risque plus d'avoir l'inite que notre prêtre. Parce qu'en fait, il y a ça et ça qui va jouer avant la prêtresse. Mais les trois ont l'inite là-haut. Donc on va espérer que ça soit toujours le cas. Alors, recule. On va s'allumer de la garde, s'allumer du truc. Elle a quand même 9 d'armure, hein. Mais les araignées tapent aussi derrière. Donc en fait, où qu'on soit, on peut se prendre des tapis. C'est pas... Alors, qui a l'inite ? Mon faucon ? Ouais, c'est bien ça, on a l'inite sur eux. Alors, vous voyez le gant qui rajoute 6 d'inite. Ça doit jouer pour qu'on joue avec le sorcier en première. Ok, fragilité. Alors. On peut dissiper un peu, pour un peu de canalisation. Mais je n'ai pas besoin de canalisation. Peut-être autant frapper avec tout, hein. On se met de l'armure. Réduire de 2 la fragilité, ça sert à pas grand chose. Il faut tambourer. On peut taper sur lui. On n'en rend pas bien compte, les chauves-souris. On va en mettre une sur chaque. Ça mettra un saignement de chaque côté. Et voilà, ça l'a mis là-bas. Ok. C'est bon. Ici, marche spirituelle pour encaisser. Personne n'attaque. Ça va en bête de faire une marche spirituelle quand personne n'attaque. Alors, on va mettre du choc sur lui. Pioche rapide. Qu'est-ce qu'il y a ? Ok. Ils prennent des dégâts rien qu'à cause des saignements, hein. En faisant leur passif. Alors, notre curé. Hop, on prend la place du magot. Comme ça, ça le met en sécurité. Et ça nous augmente plein notre critique. Là, il a 10 d'armure. Donc, le coup d'épée précis, ça le tue. Le carreau incapacitant. Et la force, ça fait. Et on soigne. Personne n'est blessé. Ah, le mage. Le mage est blessé, mais on ne veut pas le soigner. Ok. Ouais, bah décidément, elles n'ont pas voulu attaquer, hein. Des bestioles. Et vous voyez, on met quand même un temps fou à les tuer, hein. Donc, finalement, si elles nous bourraient vraiment juste avec des attaques de base, c'est pour ça que j'ai plus peur de loups que d'araignées, hein. Parce que les loups, ils n'ont pas l'air d'être très finaux. Ils te foncent dessus. Ça peut piquer, hein. Alors, on va conjurer un objet pour la druidesse. Ce sera tout. Il n'a vraiment rien fait, ce combat. Alors, l'objet, œil de loup. Gagne 3 critiques, pioche une carte pour 0. C'est le genre de petite carte que j'aime bien parce que ça cycle le deck. Et ça, c'est vraiment cool. Bon, là, pour le coup, il va nous attaquer à 11. Mais on peut sortir un autre faucon. Déjà, il va prendre 2 taquets. Et puis, on va essayer de lui mettre 55. What ? Attendez. Comment on passe de 16 de dégâts à 55 ? 17 de vulnérabilité. Ok. Plus 9 de critique. Ah oui, c'est ce qui nous a donné du critique. Plus 14... 30% de dégâts. Donc, en gros, on fait 16. Plus 9, ça fait 25. 25 plus 17. 42. 42. Et on prend 30% de 42 qu'on rajoute. Ah bah si, c'est ça, hein. 30% de 42, c'est environ 10, 13. 10, 11, 10, 12. Ouais, on reçoit à peu près ça, on va dire. Donc oui, c'est vraiment... C'est vraiment génial. Le bonus aux dégâts de 30% s'applique totalement à la fin de tous les autres bonus. Donc, ça fait beaucoup d'un coup. Alors, pilier de feu. Créer sol brûlant sur 3 cases. C'est rigolo. Si on l'augmente de 2 trucs, on pourrait voir ce que ça donne, hein. Sur le magot. Ok. Donc ça, c'était le gros combat. Et là, on a une série de petits. Alors, hop. Faisons l'autre level d'abord. On a ouvert une nouvelle case là-haut. Alors, on peut cloner une compétence. Alors, qu'est-ce qu'on aurait à cloner ? La pleine lune ? Non. On pourrait cloner le loup. Le loup upgrade. Parce que le loup, c'est cimetière. On l'envoie, on la jette. Donc, avoir un deuxième loup, ça nous permettrait d'avoir un deuxième loup-garou, quelque part. La marche spirituelle. Parce qu'elle va au cimetière aussi, quand je l'utilise. Ça voudrait dire qu'on aurait une autre carte pour tenir 2 tours de plus en étant invulnérable. Vous voyez, ça, c'est des cartes qui font changer vraiment la donne. La bête intérieure, évidemment, c'est génial. Mais la bête intérieure n'est même pas une carte cimetière. Normalement, ça devrait être une carte cimetière, parce que c'est tellement pété. Que ça devrait être une seule fois, t'as 10 de puissance, t'as 10 tours de puissance, quoi. Qu'est-ce qu'on peut cloner ? Ben, y'a rien d'autre, à part ça. Ah, le coup de tonnerre. Vous savez, pour appliquer 2 chocs à des cibles. La sagesse, l'invoquer un faucon. Non, je crois que c'est ça. Je crois que c'est invoquer un loup, sans aucun doute. Même si c'est un peu lourd, vous savez, parce que ça prend beaucoup de points d'action, on va dire. Mais le loup, il nous a jamais déçu. Surtout qu'on peut le transformer pour pas qu'il nous mette de dégâts s'il meurt. C'est vraiment... y'a vraiment tout pour lui. Enfin, dans cette combo qu'on a. Je dis pas, si on refait un run, de toute façon, on changerait plein de trucs. On changerait plein, plein de choses. Alors, on va remettre une potion de chaque ici. On va remettre une potion... Monde à 10, la prochaine instance de cartes générées. Tiens. Prenons ça. Et on utilise pas assez les potions de force, en fait. Et on va prendre un poids d'action ici. 4 de poison sur une cible. Ça peut être bien quand on a pas de blast, mais... On va dire que c'est ok. Prends-moi mon esquive. Vilain jeu. Voilà. Allez, on est parti. On va se faire du level 10. Normalement, ça devrait être hyper simple. On va voir s'il y a une différence. Ou si ça s'équilibre tout le temps. Il y a un gros taille de zombie. Je pense que ça va aller vite. On va essayer de trop... Oh, une carte d'épendition dans la main. Incinération. A plus de 5 brûlures sur canaliser. Ok. Il régénère pas assez vite. Il a que 1 de régène, vous voyez. C'est pour ça qu'on remonte pas nos points de vie entre les combats. La marche spirituelle. Il frappe. Et ça frappe sur le magot. Le magot, il va l'encaisser. Là, on va mettre cette là. Faut juste qu'on esquive. Est-ce que c'est possible ? Ou alors qu'on mette le faucon devant nous. Ça marche. Un petit balayage. C'est pour le tas. Comme ça, il a du choc. Et du soin sur l'aile pour le copain. Donc là, techniquement, lui, il tape sur le truc. Ok. On devrait être bon. Et on va garder, bien sûr, la marche. Ok. Alors. On va se ruer là. Même si c'est pas très loin. On va couber nid. Oh, c'est chien. Alors, j'aimerais bien faire un gros truc. Ouais. Il y aura l'éclair. On lui met 17 de vulnérabilité. Ce qui m'embête, c'est que je mets pas de défense. Et on va prendre 7 et 10. Non, il peut taper que là. On va prendre que 7 sur le... Ouais, ok. Tiens. Prends-toi les coups. Et on va armurer là. On va pas perdre notre perfect pour ça. Puis il nous envoie le faucon derrière. Et il prend un million de saignements à cause des cartes qu'il utilise trop cher. Ok. Il a pris tellement cher. Et du coup, on n'aura pas pioché la carte pour vérifier l'éclair à répétition. Alors, lui... Il va invoquer un zombie. Et il va augmenter l'initiative de ses trucs. Est-ce qu'on a besoin de faire une barrière ? Elle va bouger pour aller taper là-bas. Ouais, ok. Directement. On va garder un autre loup. Du coup, pas besoin de bouger là-bas. On va juste taper sur lui. On va faire une petite discipline sur le renforcé. En fait, avec la combo comme ça, on peut vraiment se mettre un gros tas d'armure si on avait envie. 23 d'armure, 6 de blindage. Ouais, ok. Ah, il a changé de truc. Il a invoqué deux zombies, plutôt. Ok. Alors, missile magique, on peut achever, lui. Non, on peut rater. Est-ce qu'il y a un intérêt à faire ça ? Pas vraiment. Mais bon. Oui, à un moment donné, j'ai cru que c'était... Je pensais que c'était cette casse qui jouait. Et quand j'ai vu Claire, je me suis dit, il faut aller au contact. Mais en fait, oui, je me suis embrouillé tout seul. Je me réveille. Et puis, je n'ai même pas eu le temps de boire mon thé, avec toutes ces bêtises. Alors là, il faudrait se rendre invincible. Pour ne pas prendre 5. Ou alors, il faut que je recule et j'invoque le loup de vent. Ouais, ça me peut perdre des points d'action, mais bon. On va regarder un balayage. Ici, on a la flamme du vertueux. Ok. Puis là, c'est pour tuer un zombie en un coup. C'est plutôt pas mal. Et on renforce. Vous voyez, un 9. Si on augmente encore, c'est vraiment... On peut le blinder jusqu'à 15, en fait, avec les cartes qu'on a. Sans parler des gardes derrière qui vont empêcher qu'on perde ces 15 points d'armure. Donc, il y a moyen de vraiment tanker. Ok. Un petit peu la violence, le coup. Alors, parfait, 22. Oui, c'est ça. On ne gagnera pas beaucoup d'XP là-dessus. Mais ce n'est pas grave. Nettoyons. Alors, ça c'est gratos. Là, c'est le pack dangereux. On va se prendre 11 et 13. Donc, on va se lancer... Barrière et barrière rapide. 22, 16. Ce n'est pas très rentable, mais ça, on peut le lancer sur les autres. Donc, 11 et 13. Allez. On ne prend aucun risque. Il est déjà blessé, en plus. On peut invoquer un loup de vent, maintenant, dégoûté. Mais on peut aussi se dire, finalement, il n'y a pas besoin, vu qu'il va le tanker. On va en mettre un, là. Là, on va dire qu'on n'est pas en danger. Pas besoin d'esquiver. Ok, il y a un tir, quand même. Attac sauté. Allez, prenons pas de risque non plus. Je mettrais bien, quand même, un petit poison sur le gros, par exemple. On va se prendre une action. Voilà, poison saignement. Il va perdre 4 points de vie, plus le poison. On va dire que c'est ok. Alors, on va garder ça. Alors, oh, joli. Alors, on a 9 d'armure, mais il faut qu'on reste devant pour encaisser ce coup-là. Le problème, c'est qu'on n'a pas d'armure. Je peux me décaler de 1, revenir avec Ruée. Ou alors, je mets le loup, là. On peut faire ça, simplement. Il prend le 10. Là, il n'y a pas d'attaque. Je renforce calmement. Ou alors, je fais Koubéni, Koubéni, carreau sacré. Oh, on y va, bois. Allez, il faut un peu qu'on change de technique. Jouer défensif, c'est bien, mais ça nous fait perdre du temps. Là, on sèche directement l'alpha. Ce qui sera pas mal. C'était une double attaque, attention. Ah oui, non, c'est vrai, ils se soutiennent en attaque. Donc, faire attention, mais je n'ai peut-être pas mis assez d'armure sur la plupart. Mais là, on a enlevé 2 attaques. Elle ne va même pas prendre, la druidesse. Alors, 2 fragilités, on peut les enlever. Je vais prendre 2 de canalisation à la place. Et du coup, conjurer un objet pour elle. Et on se retrouve avec un point inutilisé. Je pourrais en mettre un deuxième, mais ça ne suffira pas de toute façon. Ok. Alors, on va invoquer un lula pour qu'il ne se prenne pas tous les dégâts. Notre mago va faire la bête intérieure sur nous. Richesse de la nature. Créer une zone inspirante sur une case occupée. Pioche 3 cartes en marchant sur la case. C'est rigolo. Là, si on marche sur cette case, on pioche 3 cartes. Bon, évidemment, j'aurais pu mettre le choc. Et si je pioche la... Ah ben, j'avais déjà la foudre. Ouais, mais... Ah oui, non, ça ne va pas. Il faut qu'on enlève les gants au mage. Parce que elle met le choc. Et lui, il fait la tempête. Du coup, il faut qu'il joue forcément après. Et il a 2 de trop d'init. Là, vous voyez, il a 16 d'init et elle, 14. Donc, il va falloir modifier ça. Alors, on va garder ça, même si je ne l'utilise jamais. Ici, du coup... On a 0 d'armure. Est-ce qu'on ne commencerait pas à blinder ? On n'a même pas une seule carte de défense. Non, mais tu te moques de moi, le jeu. Je vais me cacher derrière le loup pour qu'il prenne tout. Les loups peuvent tanker, hein. Je peux aller là, là. Je joue au mui de cul avec le prêtre. On renforce. On a le temps. Prenons le temps. Alors, quelqu'un m'a dit que les tourelles du ranger étaient mieux que les animaux de la druide. Ou un truc du genre. Ou alors, j'ai peut-être mal compris. C'est possible aussi. Mais que c'était assez balèze. Point de vue dégâts, le ranger pouvait lâcher plus de dégâts que le mage, aussi. Après, je pense que ça dépend vraiment des cartes que vous chopez. C'est vraiment ça qui coordonne la puissance des persos. Téléporte vers n'importe quelle case. Déplace. Ok. Ok. On gagne de l'agilité. Là, on n'en gagne pas. Vous voyez, la téléportation ne fait pas gagner d'agilité, alors que le déplacement, oui. Donc, c'est même pas vraiment rentable, l'objet qu'on a en main gauche, là. Hop. Un petit saignement là-bas. Et ça va être tout. On n'a pas de défense, là. Ouais, bon, on ne se fait pas attaquer, donc tout va bien. Ici, alors, on a la pleine lune. On peut... Sur qui ? Lui est blessé. On n'a même pas une attaque. Bon, je vais faire une pioche rapide. Il nous faut une attaque. Eh ben non, il ne veut pas. Du coup, est-ce que je fais pleine lune quand même ? Ouais, on va faire pleine lune, là. Ah, ça lui laisse le saignement. Bon à savoir. Et on esquive. Alors, lui, il y a trois dames en mur, on peut faire la précision. Bon, dans tous les cas, on fait les trois cartes. À moins que je ne prenne pas d'attaque. Ce qui a l'air d'être le cas. Je vais plutôt faire discipline renforcée. Continue à nous blinder en défense. En fait, pendant que la druide est invulnérable, on pourrait très bien charger la prêtresse. Et quand la prêtresse est full chargée d'armure, boum, on la met devant et c'est elle qui tanque tout. Donc évidemment, ça nous permet de faire des combats plus longs si je prépare un petit peu une petite combinaison comme ça. Ce qu'il faudrait, c'est une carte qui cycle sans se sacrifier. Parce qu'en fait, toutes nos cartes d'armure, vous savez qui donnent de l'armure, elles se sacrifient. Il fondent quand même. Mais on va perdre ce loup. Ouais, on va finir par le perdre. Ouais, ils ont mis plus de dégâts à cause de ça. Lorsqu'un allié du même type attaque, t'infliges plus 6 de plus. Ok, allez, on charge. On protection arcanique. On barrière rapide. On barrière rapide. On a 34 d'armure, 2 déviations et 3 d'armure. Il faudrait le mettre devant. Ah, mais personne n'attaque ce tour. Ok, on a un tour gratos. Ils se ressaisissent les animaux. Eh ben... Voilà, ça on va tuer celui-là. Là, on n'a rien à dissiper. On va faire un ancrage d'âme sur le magot. J'aurais pu attaquer. Je pensais qu'il me restait un point, c'est pour ça. Sinon j'aurais fait le baillage, évidemment. Je vais le garder, tiens, du coup. Après, il n'y a pas de mal à faire de la défense. Mais voilà, il ne faut pas dormir non plus. Non, non, on a enfin réussi à le soigner. Alors, je n'ai pas du tout aidé lui, mais... Ah, mais du coup, il va frapper. Ah, il a changé d'action. Il va nous le tuer. Parce que lui, il va intervenir. Il va mettre 5 de dégâts supplémentaires. Ah, j'ai peut-être fait une boulette. Et je ne peux même pas aller le remplacer. Bon, ben, elle va prendre des dégâts. Du coup, on va rater le perfect sur elle. Alors, je ne sais pas pourquoi ça l'a mis à attaquer. Peut-être que ça le gênait qu'il y ait l'autre. Ah non ! Inflige 8 de dégâts à quelqu'un qui subit saignement. Peut-être que... Il va jouer avant. Est-ce qu'il ne va pas perdre le saignement et du coup, il ne pourra pas attaquer, lui ? Peut-être, hein ? C'est possible qu'il ne puisse pas attaquer si je perds le saignement après son tour. Voilà. Là, il a pris un saignement. Non, il ne l'a pas perdu. Il a eu le temps de jouer. Donc là, on vient de prendre 8 sur elle. Ok. Je ne comprends pas qu'après son tour, il n'a pas perdu le saignement et du coup, ça n'a pas annulé son attaque. Ou alors, c'est à la fin du tour complet. Oui, non, c'est ça. C'est à la fin du tour, on perd tous les trucs. Ok, ok. Alors, invocation à tir. Arc foudroyant. Eh ben, voilà. Ça, c'est la carte de base de la version électrique du mage. Enfin, de la version caster, quoi. Ça, ça met deux chocs et puis là, tu peux balancer tout ce que tu veux. Richesse de la nature, zone inspirante. Ah, mais on ne l'a même pas utilisé tout à l'heure. Ouais, ouais. Ok. Petit balayage, ça sera réglé. Donc ouais, pas de parfait. On a perdu 22 XP à part réussir le parfait. Alors, oui. Une lance, non ? On a une lance déjà toute pétée. On ne peut pas faire ça. Allez, on termine vite fait. Zone occupée par des squelettes. En plus du reste. Alors, je vais faire une pause deux secondes. Tac, j'appuie là. Ok. Fini le petit déj. De retour. Alors. Lui, on sait qu'il fait des AOE de 7 de dégâts sur l'arrière. Donc, tous les buffs qu'il se met, finalement, on sait qu'on va se les prendre à la fin. Donc, il ne va pas falloir l'ignorer. Mais en attendant, vous voyez, ils ont beau être bas level, ils mettent quand même un paquet d'attaques. Et là, ils vont tous sur... Sur elle. Allez, c'est parti. On peut se déplacer pour gagner de l'agilité sur la prochaine garde. Ok. Je vérifie qu'ils n'aient pas changé dû à mon mouvement, d'accord. Et l'épée magique, c'est cadeau. On aurait dû le mettre sur celui qui faisait deux actions. Parce qu'il aurait dépensé plus d'actions, justement. On va lui mettre un balayage, si on peut. On ne peut pas. Il va frapper là. Si je sors le loup, ici... C'est pas mal. Est-ce que je le pleine l'une tout de suite ? Le problème, c'est que lui se déplace. Donc, en gros, le loup peut l'encaisser, mais si jamais il vient là, il va nous taper dessus. Vous voyez, donc, soit je me décale, pour être sûr qu'il ne puisse pas, soit j'esquive. Mais on va prendre... On va prendre... Ah oui, mais ça ne changera rien. Parce que si je le mets là, c'est elle qui prend. Si je le vire, je ne peux pas faire les deux. Donc, en fait, on va espérer que le loup le déplace sur cette ligne, d'une manière ou d'une autre, que c'est elle qui va prendre le 9. Et vu qu'elle est au contact de personne, il ne pourra pas taper deux fois avec le 9. Par contre, on va prendre le 7 derrière. Et ça, on n'y peut rien. Ou alors, je laisse elle tout tanker. Elle n'a pas encore joué. Elle pourrait mettre de la défense. Ouais. Du coup, on ferait frappe puissante sur elle et on la mettrait là-bas. Mettre l'archer derrière, je ne suis pas fan. L'amener devant, pourquoi pas ? Ou alors, on ne s'embête pas et on met quand même de la défense. On ne sait jamais. Allez. Ok, donc là, il faut tanker. On n'a pas mis d'armure sur lui, donc il faut rester sur place. 29 d'armure et puis une petite renforcée. Oh, c'est peut-être abusé ? On va prendre 9 16 22 C'est bon, on a un peu de marge. Mais le renforcer, c'est bien de le mettre à l'avance. On met un petit debuff. Il va se déplacer si je le tape. Autant le mettre là. Alors, prochain coup, il faut faire au moins 10 et il sera mort. Et voilà, ils ont inversé. Donc là, on va tout prendre ici. J'ai bien fait de mettre ça. Mais on va prendre 7. Là, on l'a bloqué et on prend 7. C'était bien ça. J'ai bien fait de mettre l'esquive quand même, histoire de ne pas prendre trop cher. barrière. Et... Conjure un objet, barrière. Ouais, on va faire barrière et frappe, frappe. C'est bien tombé qu'il shuffle avec lui. Parce que ça nous a permis de l'achever comme on voulait. Ok, choc, poison, saignement. Tout va bien. Pioche rapide. Oh, pleine lune. Du coup, il n'a rien pris. On va faire pleine lune parce que quand il va le taper une fois, il va se décaler. Il ne pourra pas taper une deuxième fois. S'il est en loup-garou, il pourra toujours taper sur un autre squelette. 20 et 20. Ouais, on va faire la pioche rapide pour gagner 6 de 5 de critique. Et on va garder l'invocation de loup. Alors. 15 sur le mage, il a 18 d'armure. 7 sur le guerrier, il nous faut 7 d'armure. Ou mettre le loup-garou devant. Ouais, mais... Ouais, si. Là, je laisse l'option pour qu'il puisse taper là ou là. Mais ça va taper le gars derrière. Donc s'il tape là, ça va toucher la druidesse. S'il tape là, ça va toucher le mago. Et le mago, on ne peut pas encaisser. Donc techniquement, il faudrait mettre un coup à lui pour qu'il bouge. Juste ici, ça serait parfait. Parce qu'elle a déjà pris des dégâts. Ouais. Ouais, parfait. On renforce. Histoire de... Oh, on ne pourra pas encaisser de toute façon. Ok, elle vient de perdre son perfect. Bien fait pour elle. Alors, là-bas, ça tanque. Et ça tanque. Là, on ne tanque pas. Et on prend Gavé. Bon, il en est mort. Mais quand même. Bon, là, ça serait bien de faire des soins maintenant. Alors, on dissipe. On présence. On barrière. Alors, il peut faire des trucs, vous voyez. Il fait des trucs, mais qui ne servent à rien, le mago. C'est vraiment impressionnant comme il peut passer des tours à faire que dalle. Alors, est-ce qu'on invoque un autre loup ? Derrière, il sera très bien. On va faire du soin. Et puis, on va se mettre de l'esquivre. On ne va même pas essayer de bouger. On est bien où on est. On va prendre le faucon. Là, on pourrait se balader. On reprend renforcer. On renforce. Et on bouge. Le loup-garou. Le loup-garou a tigé en dernier. Par contre, c'est vrai qu'il a un gros, gros malus de d'init. Comparé au reste. Par contre, il tape un peu plus fort. C'est sûr. Ok. Eh ben, petite invocation hâtive. Applique six vulnérabilités. Réalise une seule chaîne. C'est-à-dire qu'il pouvait le faire sur deux personnes. On va se mettre de l'enracinement, de l'armure, et passer. Bête intérieure. Très bien. Faucon. On peut taper sur deux cases. Et esquive. On reste loin et on envoie des animaux tuer les trucs. Voilà, 18 et 12. Ça fait quand même 30. Vous imaginez, là, en posant le faucon, on a mis un truc qui fait 30, comme une carte qui fait 30 de dégâts. Bon, pour deux. Donc, c'est pas fou. Mais c'est tous les tours et il reste... Non, mais c'est vraiment abominable, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Il me faut des soins. Il me faut des soins, donc force sacrée. Guérison en chaîne, six points de vie sur quelqu'un, ben ça va être sur nous. Double level up. Et alors, 6 d'une grenade qui fait 6 de dégâts ou alors plus 1 de dextérité, plus 1 charge de canalisation et plus 9 de résistance à la foudre, ce qui pourrait être cool. Ou des provisions. Non, mais c'est de la merde. On va prendre ça. Est-ce que ça serait pas mieux que ce qu'il porte ? 1 intelligence de point de vie. Dextérité, c'est pour ces cartes. On va voir, si je monte de 1 la dextérité, on gagne plus 1 sur toutes les épées. Et puis les charges de canalisation max, on pourrait passer à 8. Plus 1 d'intel, ça réduit même pas notre intel, réellement. Ouais. Bon, c'est pas super. Plus 1 d'intel, plus 7 points de vie max. Non, ça c'est bien. Et ça, plus 1 de Dex, plus une carte piochée. 8 de résistance. Ouais, ben non. Alors, on a des nouvelles cartes. Soigneux spirituel 2. Et ensuite, soigneux spirituel 3, après avoir défaussé une compétence et après on clone une compétence. Ouais, c'est ça qu'on fait. Alors, dévotion, consomme toutes les canalisations pour 3 canalisations. Oui, évidemment, on n'en a pas. Affiche 8 de dégâts, réelle une carte soin commune ou rare du type temporaire pour chaque canalisation en garde 1. Ouais, pas de canalisation. Passive, chaque fois que tu soignes un allié, il gagne 4 de critique. C'est pas si mal, mais vu qu'on soigne pas vraiment rapidement, on peut pas rapidement se mettre du critique, donc pas rapidement tuer les ennemis. Je suis pas sûr qu'avoir une carte en plus dans la main qui fasse rien. Chaque fois que tu soignes un allié, tu gagnes 2 de puissance. Alors, 2 de puissance, c'est 30% de dégâts en plus sur la prochaine attaque. Mais puissance, on en a déjà, par exemple, sur la druide. Donc ça, ça servirait pas sur la druide. Et ça sert pas sur le prêtre parce qu'il le fait sur les alliés. Donc en fait, ça servirait que sur le mage. Donc autant mettre des critiques parce que le critique, ça sert pour tout le monde. Mais, est-ce qu'on avait envie de faire ça ? Est-ce qu'on échange la compétence ? Je vais encore me retrouver avec une compétence de merde. On peut pas prendre les deux là. Mais on pourrait prendre précision spirituelle. Regardons les soins. On a Vague sacrée qui soigne, force sacrée x2. C'est vrai que des soins, c'est pas si compliqué. A chaque fois que tu soignes un allié, est-ce que ça compterait sur elle-même quand elle fait ses soins personnels ? Ça pourrait être l'occasion de vérifier, mais est-ce qu'on pourrait pas avoir une vraie carte à la place d'un truc bidon ? Allez, on va le prendre. Parce que l'autre, on a des mauvaises expériences avec les points de compétence d'échange. On va dire ça. Et puis, si ça nous plaît pas, on pourra toujours la virer au pire. Ça fait partie de la progression de toute façon de mettre des cartes et d'en virer. Alors, points de compétence disponibles, on avait Conjuration 3 ici. On avait Évocation 2 là-bas. Ouais, on le fera plutôt comme ça. Comme ça, on prendra le double. On avait un double ici. On pouvait cloner une compétence. Alors, qu'est-ce qu'il y aurait de bien à cloner ? Ouais, la protection arcanique, bien sûr, mais ça ferait très défensible. La charge de mana pour des canalisations en plus, vu qu'elle est améliorée. En plus, on clone une carte améliorée. ça peut être vraiment fort. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre ? Ben, le carreau de foudre. C'est basé sur la dextérité. On ne l'a pas monté pour rien, la dextérité, mais bon. Écoutez, allons prendre une conjuration, puis on y réfléchira à l'autre. Alors, exhumation, pioche une carte de ta pile du cimetière. Ok, comme vous voyez, comme c'est beaucoup plus cher que pour les autres classes, donc ça doit être beaucoup plus combo aussi. Défosse toutes les épées magiques de ta main, 7 dégâts, ouais, ça c'est nul. Passif, si tu as moins 2 canalisations, gagne 1 point d'action chaque fois qu'un missile magique est joué. On a un deck qui est basé sur le missile magique. Ça, on aurait pris immédiatement avec un autre. Pioche une carte de ta pile du cimetière. Ça coûte 2 ? 2 et c'est même pas une canalisation. Par contre, ça veut dire quoi ? Alors, regardons les cartes qui vont au cimetière. Ah ! Ah oui, c'est les protections arcaniques qui vont au cimetière. Ce qui nous fait une protection arcanique de plus, en gros. On pourrait transformer cette carte en protection arcanique que ce serait pareil. Est-ce qu'il y a une autre carte qui va au cimetière chez nous ? Je ne crois pas qu'on ait d'autres cartes qui aillent au cimetière. Donc oui, c'est vraiment une protection arcanique. C'est peut-être la moins pire des 3, disons. Au cas où on tombe sur une carte super pétée qui se crame en l'utilisant, on pourra toujours aller la chercher avec ça. Et, l'air fraîtrès, c'est fait. Ok. Hop. Donc on a tout nettoyé, on va passer à l'étage en dessous. J'espère que ce sera plus gros. Bon, en même temps, pas trop gros, attention. C'est level 10, mais on va la modifier. On va aller chercher les cadeaux d'abord. deux objets gris, ok. Alors, tu découvres une fontaine de marbre de l'eau claire sans écoute invitant à étancher ta soif. Résultat positif négatif, tu perds deux provisions pour résultat positif automatique. Ou alors, ajoute un modificateur de récompense aléatoire à un nœud proche. Ajoute un modificateur de défi aléatoire à un nœud proche. Je ne vois pas l'intérêt si on peut avoir directement le résultat positif. Mais si c'est que du soin, par exemple, deux provisions, bref, on gagnerait un peu de points de vie. Ah non, une petite fiole de santé. Attendez, il y a une fontaine pleine d'eau qui soigne et on prend une seule fiole, mais tu ne te foutrais pas de ma gueule. Sortez les gourdes, ramassez-en plein. Non, mais c'est vrai, si un jour vous tombez sur une fontaine magique qui vous soigne, remplissez tout. Allez chercher des bidons, remplissez tout. Alors, tu ouvres la porte de la sépulture, elle est décrépée, remplie de poussière. Le seigneur de la faille n'est pas dans cette crypte. Très bien. Ça tombe bien parce qu'on voulait faire les trois, nous. Eh ben, on va acheter ça. Du coup, on l'aurait augmenté aussi en faisant le nœud. On l'aurait mis level 16. Je ne sais pas si c'était vraiment utile. Alors, on va mettre notre protection arcanique tant qu'on y est. Alors, on va prendre 8 et 8. On va dévier les deux coups. Ça m'embête quand même que ce soit elle qui prenne tout. Je vais peut-être mettre la druidesse devant si on a l'opportunité ou alors... Ouais, mais je me suis enraciné. J'aurais pu me déplacer avant. Parce que eux tapent sur deux lignes. Vous voyez, si on s'était déplacé là, j'aurais pu aller ici et on était bon. Ah, my bad. Ouais. Ouais, c'est l'enracinement qui m'empêche de jouer. Ce n'est pas les points d'action et on a... On a un million de points d'action. Donc, on peut faire la marche spirituelle. Le problème, c'est que je ne pourrais pas me mettre devant mon copain. Mais, je peux mettre un faucon devant mon copain. C'est le faucon qui va tout manger. Ok. On va pour... Ah, merde ! J'aurais dû le mettre devant. J'ai hésité à le mettre devant en me disant que je mettrai un loup plus tard. Mais vous voyez, il a un coup de masse, lui. Donc, il faudra qu'on se mette devant lui pour que le coup de masse, ça soit la Claire qui l'apprenne. Ok. On ne peut pas dissiper là-bas. On peut dissiper... Pourquoi elle a trois fragilités, elle ? Ah, tout le monde a commencé avec de la fragilité, dis donc. Ok. Eh bien, enlevons ça. Ça, on a enlevé trois. Oh, c'est rigolo. Je croyais que ça enlevait que deux. Ok. Ah, j'ai peut-être mal lu. On va quand même garder cette marche spirituelle, on ne sait jamais. Alors, on va devoir se décaler de un. Je vais faire ça. Comme ça, elle va se prendre des coups devant. Magnifique. Je vais me décaler en diagonale et là, je vais regarder. Est-ce qu'il me tape moi ? Oui, il me tape moi. Mais il va taper le faucon à côté en même temps. Mais ça, c'est pas grave. Parce qu'il peut l'encaisser. Au moins, il ne tape pas elle. Donc ça, c'est cool. Et du coup, on va bloquer quand même un peu. On va faire un petit coup béni. parce qu'il enlèvera quand même une attaque sur le faucon au final. Voilà, donc là, les deux, on a pris. Ah, il a réussi à passer de 1 de dégâts. A cause de la fragilité, je n'avais pas pensé. Bah oui. Bon, on ne pouvait rien y faire. Il nous aurait mis trop de toute façon. Ok. Alors, une petite AOE, ça serait cool. on peut se dissiper de la fragilité. On a barrière sur le copain. mais on va accélérer un peu les choses. On ne va pas défendre, on va attaquer un peu. Un loot plus. Ils ont le haut milieu. Juste au cas où. Invoquer un esprit de l'ours. Ah, merde, j'avais un ours. Je n'ai même pas vu. Donc, on va pouvoir invoquer un ours. L'ours, c'est comme le loup, mais en plus de points de vie, moins de dégâts, en gros. Et peut-être des taunts, je ne sais pas. Non, je ne crois pas. Vax sacré. hop, de petits soins sur ta voix. Il n'est pas encore blessé. On peut se soigner, nous. En attendant. Alors, ouais, j'aimerais bien avoir la carte qui donne du critique pour pouvoir tester ça, justement. je le kill. Oh, il a tapé derrière. Mais bon, on avait une déviation, donc tant mieux, on va dire. Devant le loup, parfait. Alors, exhumation. Ouais. Saut. On a quoi ? La protection arcanique. Ouais, bah c'est bien ça. Hop. Et une barrière. Des fois, on a vraiment l'impression qu'il glande. Alors, sortons l'ours. Posture de tank. Applique 1 d'agressivité à chaque coup. Alors, balayage. 12 de dégâts. Applique 2 saignements. Donc, le loup, l'ours avec le loup, c'est combo parce que les saignements de l'ours boostent en critique le loup. Blood lust. Gagne 2 criticales avant d'attaquer. Et un dame. Gagne 1 critique pour 2 speed down on target. Donc, si on ralentit les ennemis, ça, ça bosse. Donc, en gros, un ours avec un ranger, c'est pas mal parce qu'il ralentit les ennemis. Ok, on va faire la bête intérieure et passer. Alors, flamme vertueuse. Il est mort avec ça ? Non. Autant taper. Bon, formalité, hein. 26 points de vie. 26 points de vie de soin. Garder une carte de plus à la fin du tour, blablabla, c'est nul. Charge de mana quand même. Gagne 1 de garde en se déplaçant vers l'arrière, 3 d'initiative. Je vais prendre la potion tellement c'est nul. Hop, et des cadeaux supplémentaires. Alors, gagner 2 gardes au début du combat, c'est une résistance à la foudre, afflux. Afflux, c'est vachement bien, hein. 2 points d'action, ça va au cimetière, mais c'est gratos. Donc, en fait, tu peux jouer, bah, c'est comme des canalisations, si tu veux, mais c'est aussi comme des points d'action pour les cartes. Donc, double effet sympathique, on va dire. Alors, commence le combat avec un d'armure, pioche une carte supplémentaire, 1 de dégâts d'attaque plus 1 d'intelligence. Alors, dégâts d'attaque, j'ai l'impression que c'est pour toutes les attaques, mais que dégâts des sorts, c'est que les sorts. Mais, c'est peut-être pas marqué attaque sur les sorts. Donc, c'est possible que ça n'augmente pas vraiment les dégâts de certaines cartes de sorts qui ne sont pas des cartes d'attaque, mais qui font des dégâts quand même. Je ne sais pas si je suis clair, mais ça, on va prendre l'anneau, de toute façon. Et ici, c'est nul. C'est pas bien. 2 points de vie, affûté. Mon Dieu que c'est nul. Et on sort de là. Voilà. Donc là, on sait que la dernière crise, c'est la bonne. Et on peut recréer des mobs. Et recréer des mobs et remettre des trucs dessus, sur celui-là, si jamais on ne le fait pas. C'est un peu la violence. Alors. Pourquoi pas ? Mais ça nous boufferait tellement d'encens pour pas grand-chose. Non, je crois que je vais juste aller tuer ce mob. 16 ennemis sur 3 vagues. Oh là là, que des loups. Ah oui, mais j'aurais pu regarder avant. Oh, on va mourir. On va mourir. On va prendre tellement d'attaques au prochain tour. 13. Attendez, ils tirent en ligne droite, les loups. On sait que c'est leur défaut. Donc lui, on peut le décaler. Ouais, ok. Alors. On va sauter là, ce qui ne changera rien. On va se décaler là pour l'agilité. Et puis on va lui faire une barrière. Au moins, on a tout utilisé. On peut faire la marche spirituelle tout de suite. Un mythe, ça sera fait. On n'a rien d'autre à faire de toute façon. Au cas où il trouve un moyen de faire des dégâts supplémentaires, on sera là. Et j'ai 0. Hop. Qu'est-ce qu'on garde ? Regardez l'esquive. Jusqu'à ce qu'on vire un ou deux gars d'abord. Alors, chaque fois que tu soignes un ali, il gagne 4 de critique. Ok. De quoi, on va essayer d'encaisser et d'encaisser les deux là ? On n'y arrivera pas. On aura 9 et 3. Je peux avancer là et reculer. Comme ça, l'invulnérable est devant. Là, ils ne font que se blinder. Et avec le point qui me reste, on peut faire un petit coup béni. Pour plus tard. Ok. Donc ça va. On voit une grosse faiblesse du loup quand même. Mais le problème, c'est qu'ils ont des attaques de meute. Donc quand lui, il va attaquer. Check, check, check. Non ? Ils ne vont pas tous taper ? Non ? Ok. Bon, bah je ne sais pas alors pourquoi. On va regarder l'attaque de meute exactement ce que ça fait. Là, on a une belle... Ah oui, ils peuvent bouger, cela dit. Ok. Passive. Lorsqu'un allié du même type attaque une cible dans ta voix. Donc la voix, c'est la ligne. Donc c'est les uns derrière les autres. Et ça, c'est la colonne, la voix... Ah, merde, attends, je ne sais plus. Je m'embrouille toujours avec leur truc. Ok, ce n'est pas grave, on est toujours invulnérable, de toute façon. Et vu qu'ils ne tapent que devant eux, on est tranquille ce tour. Donc pas besoin de barrière. Pioche de cartes, on garde une, défausse le reste. Conjuré, Préscience. Je prends Préscience, parce que Conjuré, on allait la discarder pour rien. Charge de mana, ben voilà, on ne fait pas tout ça pour rien, au moins. Et maintenant, on peut mettre une protection arcanique, ou alors un petit carreau de foot sur un truc. Il a toujours l'init, il faut qu'on lui enlève ses gants. Je vais le dire dix fois, ça. On va juste mettre les deux de déviation, comme ça, ce sera fait. Et on va garder, on va garder le carreau de foudre. Ce qui fait que, là je sais qu'il faut que je, coup de tonnerre. Donc on va dissiper. Voilà, on a gardé l'invulnérabilité, mais on peut attaquer, et on va mettre le coup de tonnerre sur un truc. Donc on va essayer de le mettre sur un truc qu'on ne va pas forcément retaper derrière. Mais qu'on va pouvoir éclairiser. Voilà, donc là il a le choc. On peut faire du soin ici. On peut quand même se mettre en esquive, parce que ça ne mange pas de pain. Alors, ici, eh ben, pénitence, ça ne sert à rien. Si je me décale, je vais prendre les taquets des autres. Au moins que je fasse ça. Ça. Ok. On a pioché une carte, mais elle ne servira pas tant que je ne l'utilise pas. On peut faire la frappe. Non, le carreau sacré, c'est tellement puissant. on a 17 de vulnérabilité, et puis un énorme taquet. Ça me va. Alors, il faut faire attention. Petit à petit, ils vont blinder leur critique. Mais vu qu'il ne le blinde que de 1, ça devrait aller. Alors, vous voyez, il a pris 19 en nous attaquant, le loup-là. Simplement, parce que, on avait deux ripostes, des dépines, et les deux dépines, se sont transformées en 19, à cause des 17 de vulnérabilité. Alors, où il est le gars avec choc ? Attendez, qu'on le retrouve. Le gars avec choc, il est là-haut. Ah merde, j'ai pas assez de... Je vais faire ça. Ah, ça suffira pas. Ok. Bon, bah, on l'a raté. Bien que choc, ça va rester sur lui, donc on peut prendre notre temps pour ça. Ouais, on va faire une petite barrière rapide, et puis on va acheter lui. Est-ce qu'il va se faire grognement ? Il va prendre deux. Ah, ça suffira pas. Et lui, là-bas, il est mort. Alors, on va invoquer un loup là. On a plus la défense, hein. On va esquiver. Je me demande si j'aurais pas dû me reculer derrière le mage, plutôt. J'aurais mieux fait de me reculer derrière le mage, on est d'accord. D'accord. Gardons le faucon. L'autre option, c'est d'avancer lui. Devant. Il aura du blindage en se déplaçant, et on n'a pas de carte de défense, hormis renforcé. Ce qui fait qu'on va prendre 22. Bon, dans tous les cas, il y en a un qui prend, donc autant que ce soit elle, avec sa riposte de dégâts. l'autre option, c'est d'essayer de les tuer. Ça a beaucoup de points de vie. Ah ouais, après, il y a le loup qui agit. Ah bah, tant pis. Tant pis, je fais une boulette. Normalement, c'est le mage qui aurait dû tanker ce tour. En plus, on va se prendre 5 de plus. Ouais, on va prendre un bon taquet. Ouais, 10. Et 18. Ok, pas mal. Ah, c'est super dangereux, les loups. Ah là, c'est ça. C'est bien ce qu'il me semblait, c'est qu'on allait prendre un taquet deux fois à cause de l'esprit de meute. Donc même le mage aurait pris cher, si jamais on l'avait mis devant. Parce qu'il aurait tanké 18, d'accord ? Mais, ah ouais, il aurait perdu ses deux déviations. Ah non, c'est possible que ça passe. Alors, carreau de foudre, il est où ? Il est là-haut. Je ne peux pas l'atteindre. Je ne veux pas risquer quoi que ce soit. On va y aller cool. On va faire une barrière rapide. Alors là, il ne nous attaque pas du tout. Profitons-en. Exhumons la protection arcanique. Profitons-en pour amener un copain ici. Et un petit balayage devant. Voilà. Je vais quand même prendre sa potion de soin. Je méfie avec ce qu'il nous dit, Lordi, parce que j'ai l'impression qui veut m'arnaquer, moi. Ok. Alors, bah on ne bouge pas. Je fais du soin. Tranquillement. Imposition des mains. Personne n'est blessé à portée. On va récupérer, renforcer. Ok. Un tour de répit de la meute de loup. Elle nous tourne autour, en gros. Et elle se blinde. Alors, heureusement, le poison n'active pas le choc. Ce n'est pas considéré comme un dégât réel. Donc, ce n'est pas augmenté par les 30% du choc. Ce qui serait nul. Allez, descends d'une case, vilain. Voilà. On l'a. On le tient. Et en plus, il est bien sur notre ligne, donc ça, c'est cool. C'est parti. Ah bah, on l'a pu le sort. C'est ballot, ça. On se remet une protection arcanique. Ok. Il faut vraiment reculer cette damoiselle. J'hésite quand même parce que là, on peut tuer les deux. Qu'est-ce qu'on garde ? Balayage. Allez, soyons violents. Encrash d'âme, encrash d'âme. C'est bien de ne pas avoir du tout de carte à jouer. Bon bah, on va buffer le magot. Ok. Alors vous voyez, on a toujours un perso qui glande rien du combat. C'est souvent Leclerc, d'ailleurs, pour le moment. Mais Leclerc, voilà, on se dit, si jamais j'arrive à combattre et gagner tous mes combats. Oh là là, toutes les déviations qu'on a perdu là. Et il va se reprendre la main encore une fois. Donc là, il va absorber 10 mais il a pris 7 et 7. Oh, et puis là, on vient de prendre sur la druide. Ah ouais, ça tape trop sec. 10 de dégâts et puis les deux autres qui tapent derrière et ça ne s'enlève pas. 20 et... 24. Et on a encore pas mal de loups en approche. 4 loups. Enfin, 4 vagues ou 4 loups ? Attendez, est-ce qu'on peut savoir ? Bon, évidemment pas en plein milieu d'une action, j'imagine. Non, on ne peut pas savoir. Mais on va dire 4 loups et un espèce de rat musqué. Je ne sais quoi. Alors, protection arcanique, oui. On va dissiper le reste des fragilités. Et on va mettre 18. Alors, est-ce qu'on peut tuer un truc ? On aurait pu tuer lui. Celui avec les chocs, bah non. Mais il nous emmerde, lui, hein. 18, là. Il est là. Ok, bête intérieure. Petit balayage pour un choc. On va le mettre sur un autre qui est intact. On ne peut pas. On va devoir faire le basic. Ok. Eh ben, c'est parti. Coup béni. et fracasse. On va commencer à les sortir un peu. Ils sont bien tous entamés à force de prendre des coups. Voilà, les deux déviations sont parties sur le premier taquet. Et là, on va perdre le faucon. Non, c'est bon. Il n'y avait qu'une attaque. Non, il reste une attaque. On va perdre le faucon et on va mourir. Oh là là. On va se faire tuer par les loups. Ça va l'absorber à cause de l'esquive que je lui ai mis. Ok, il faut absolument tuer les loups ce tour. Donc, charge de mana, peut-être après. Pioche de carte, on garde une des faucon. Ok, hop. Saut. Ah ben, prenons ça. L'épée. Ah, on ne tue personne. Si, on ne tue ça. Préciance. Non, on va faire la barrière rapide déjà pour essayer d'éviter de mourir et on va se décaler. Parce que là, je ne le sens vraiment pas. Je vais utiliser la petite fiole pour quand même me charger à fond. Si on pioche des vraies cartes de sort, on aura des trucs à faire. On va faire pleine lune sur lui. Invoquer à fond qu'on l'a. et prendre tous les dégâts en plein. Mais on ne va prendre que 10, techniquement. Pas 10, 7, 7, comme les autres ont pris. Ok, un loot moins. À moins qu'on le tue. Ouais, mais non, on ne le tura jamais. Vague sacrée, force sacrée. Imposition des mains. Ouais, bah, commençons à le soigner. Il est déjà full en énergie. On va bloquer. Eh bien, ce fut la galère des loups. Là, il y en a deux qui vont rentrer. Ou un. Aïe. Deux. Ok, c'est bien ça. Donc, c'est un par un qu'on les voit. C'est marrant, il ne s'approche jamais sur la première ligne comparé à d'autres mobs de type animaux. On se serait attendu à ce qu'il nous rush, quoi. Ok. Alors, hop, une carte. Applique deux chocs et sept de vulnérabilité. Effet de foudre, frappe tous les ennemis sur la voie. Alors, est-ce qu'on a... Ah ouais, mais il est encore là-bas. Le seul moyen de pouvoir tester l'effet de foudre, c'est de tirer sur un truc à choc. Et il m'emmerde parce qu'il le met toujours hors de portée, quoi. Il y a du saignement un peu partout pour qu'il prenne. Sagesse de la terre. Oui, pourquoi pas. Coup de vent. Ça inverserait leur position. Mais je crois que lui, on veut l'achever, donc c'est pas vraiment utile. Par contre, on peut mettre choc. Simplement en faisant ça. Ah, mais le coup de vent, ça met choc. Est-ce que ça mettrait choc aux deux avec le coup de tonnerre ? Pour la science. Non, ça a mis choc qu'au premier. Ok. Dommage. Dommage parce que c'est considéré comme une seule attaque, donc ça aurait très bien pu mettre choc sur tous ceux que ça touchait. Du coup, on va garder balayage. Attendez, elle va pas. Elle va pas survivre, là, si. Elle va prendre 10 plus 7. 10 plus 7. En fait, 10 et 7 et 10 et 7. Ok, elle va pas survivre. Elle va pas survivre. On a 3 d'armure, là. Est-ce que je suis obligé d'envoyer mon tank devant ? Bah, c'est la dernière à jouer. Donc ouais, j'ai pas le choix. Faut la mettre devant. Elle gagne 6 d'armure en bougeant. Et on va récupérer une carte de discipline avec une carte de discipline. Ok, ça m'a l'air nul comme combo. Ok. Alors, avant de me déplacer, j'aurais pu prendre la potion qui me donnait plus 10 d'armure quand je gagne de l'armure. Ça aurait fait 16. Mais bon, on a 77 points de vie de toute façon. On peut pas casser. Alors là, ils font qu'attaquer. Tout le monde attaque. Et avec le support d'attaque de l'autre carte, vous voyez, ça fait vraiment, vraiment trop mal. le nombre de DPS qu'il y a sur la meute de l'eau, là, mais c'est de la folie. Allez, tue-le, tue-le, tue-le. Et ça fera toujours un de moins sur la prochaine. Et là, il n'y a aucun renfort qui arrive si un renfort. Il n'est pas venu, apparemment. Ok, carreau de foudre. Ah, enfin. Ouais, mais pareil, lui, il a tout défoncé déjà. Applique deux chocs et vulnérabilité. Attendez, on peut peut-être... Voilà. Ok, non. Donc, c'est bien sur une case... C'est bien sur une case... Où il y a statique, champ statique. Ah, c'est con parce que ça aurait pu... Ça aurait pu être cool si ça avait été ça. À moins qu'il avait de l'armure et que je n'ai pas vu et que le premier choc ne s'est pas appliqué. Non, ça m'étonnerait. Ok. Allez, bête intérieure. Lancer de javelot. On achève. Balayage. Voilà. Là, on est mieux. Petite pioche rapide pour le critique. Alors, la ruée. On n'a personne dans notre voie. Mais lui, il va mourir. Autant le mettre là. Il pourra quand même taper. 14 d'armure. On va renforcer. Petite pénitence. qui a touché les deux pour 16. Alors, on n'avait pas de canalisation donc pas de soin gratos. Ok. C'est le tour où il se buff. En fait, ils font attaque, attaque, buff. Elle est loup. Donc, les deux phases d'attaque d'affilée, c'est là où c'est le plus dangereux. Ah, mais non, c'était une chauve-souris. On a quand même l'inite sur tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On peut dissiper. Parce qu'il y aura deux ça. Invocation active, histoire de voir. Toucher l'électrocutant. Applique 3 de choc, applique 9 de vulnérabilité. On peut invoquer un autre faucon. On peut achever. On va autant y aller un cache. Frappe incandescendre, toutes les cibles de la voix. Ok, la voix, c'est ça. coup béni. Oui. Force secret. On restaure un peu les points de vie. On déboeffe. Ça ne m'a pas mis de critique, j'avais la carte en main. Donc, ça ne marche pas sur elle, c'est que les alliés. Donc, c'est un tout petit peu moins bien que déjà ce qu'on trouvait nul. Ok. Mais au moins, on le sait maintenant. Alors après, la version upgrade, je n'ai pas regardé. Ça se trouve, ça modifie et c'est tout le monde. Ou alors, ça augmente plus le critique encore. Ok, le magot. On se déplace là. Petite préscience. Charge de mana, pas mal. Mais on n'a pas de chargé, donc autant utiliser les deux là. Vérons ça. Petite pleine lune, il est déjà en pleine lune. Sagesse de la terre, pourquoi pas. Déplacement. Trois tremblements de terre sur des cases ennemies aléatoires. Rigolo. Faucon. Que rallye. C'est le dernier ennemi. Normalement, on devrait s'en sortir. Alors, on a la flamme vertueuse qui ne fera que 25. Et on ne peut pas le tuer. On ne peut pas le tuer. Oh, quel gâchis. Ah, il y aura trois de brûlure. Il en meurt, mais puisqu'il va prendre la brûlure, mais il va quand même pouvoir nous taper dessus. Meurt. Il est mort, de toute façon. Avant de brûler. Level 18. Alors, accorde renforcée, ok. Gagne trois épines au début du tour. Plus 10 de résistance au froid. On pourrait peut-être prendre l'essence. L'encens. Pourquoi j'ai pris l'encens ? Parce que je pensais pouvoir prendre les trois. Non, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ce sont... Ce n'est pas fou. Alors, lien animal 2, lien animal 3. Ah oui, on a cloné. Prenons lien animal 3. Maître des loups. Passive. Les loups gagnent plus de force à chaque fois que tu appliques quatre saignements. Ok. Meneur d'animaux. Les bêtes avec lien d'âme attaquent la même cible que toi infligeant trois de dégâts. Marche spirituelle gagne 2 d'invulnérabilité. Blablabla. Ah, putain, c'est dur. Les loups gagnent plus de force à chaque fois que tu appliques quatre saignements. Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas si ça vaut le coup, ça. Alors, maintenant, on a deux invoqués les loups, d'accord, mais deux points de force à chaque fois. Ça ne marche pas sur les loups-garous, on est d'accord. Ça peut marcher sur les loups-garous, mais même, ça a l'air compliqué. Là, on va prendre... On va prendre un autre truc tout pété, là. Voilà, donc ça nous fait potentiellement trois marches spirituelles dans le deck avec la carte qui permet de récupérer une carte. Six tours de marches spirituelles, voilà. Alors, des soins. La puissance, ça ne sert à rien. Il y a des gros soins, tiens, voilà, très bien. Puissance, la puissance. Il faut vraiment qu'on les utilise. Tiens, on va utiliser ces trucs pour rien. Ok. Donc est-ce qu'on se refait des ennemis en mettant un maximum d'encens ? Parce que là, du coup, de l'encens, on en a quatre, je crois. Non, on va faire d'abord l'autre crypte. c'est un peu plus de l'autre. C'est un peu plus